Je ne ressens pas cette connaissance, cette connaissance fondamentale, comme ayant réellement jailli à travers le monde jusqu'à maintenant. Avoir une excellente culture et une grande connaissance de ce qu'est la spiritualité ne fait pas de vous quelqu'un de spirituel. Beaucoup de gens découvrent la spiritualité après avoir vécu de nombreuses épreuves, parfois douloureuses, parfois dramatiques. C'est souvent au beau milieu du désert que le monde spirituel nous apparaît, comme une oasis merveilleuse, remplie de chaleureuses promesses. Certaines personnes se jettent dans l'eau avec avidité, et d'autres y vont plus progressivement, mais tous pourront témoigner de cet effet oasis. Le risque est de tomber dans la tendance extrêmement répandue d'alimenter notre intellect avec de nombreuses connaissances. Alors plutôt que de laisser pleine place au ressenti et à l'expérience pure du moment présent, nous pouvons remplir notre mental d'une nouvelle vision de la réalité. Et nous construire peu à peu une autre personnalité, une identité plus spirituelle, qui serait comme un nouveau moi, plus profond, plus beau, plus généreux, plus humble, plus connecté. Et à l'inverse, vous pouvez rejeter en bloc cette spiritualité. Alors à la place de l'oasis, vous verrez un monde de bisounours, auquel il vous sera impossible de vous identifier. Le véritable sens de ce que beaucoup appellent spiritualité échappe à 90% d'entre nous. Si vous continuez de penser que vous êtes spirituel, que vous vous identifiez en ces termes, ou au contraire, que vous ne vous y reconnaissez pas ou pas du tout, c'est bel et bien que vous êtes cantonné à la dimension la plus faible de l'existence, celle de l'ego. Alors dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous une vision claire de ce qu'est l'ascension de l'être. Tentez de vous montrer le chemin avec l'humble usage des mots et des images. Et pour m'aider dans cette volonté, je vous propose l'intervention de Mooji, un maître spirituel dont la bonté et la vision méritent largement votre attention. Ensemble, nous allons tenter de répondre à cette question. Peut-on aller au-delà du mental ? Jusqu'à présent, la plupart des gens ne réalisent pas que le sentiment d'identité individuelle est la plus faible dimension de l'être, qui puisse exister, qui devrait être transcendée afin de revenir à la pleine vérité de ce que nous sommes. Je ne ressens pas cette connaissance, cette connaissance fondamentale, comme ayant réellement jailli à travers le monde jusqu'à maintenant. « Nous avons tous la forte conviction d'avoir une personnalité individuelle, que nous sommes une seule personne, et en fait, que nous sommes notre ego. » Bien sûr, nous n'utilisons pas le terme « ego » en référence au soi. Ce que l'ego désigne n'est pas seulement le fait que vous soyez vantard, regardez-moi, regardez. L'ego peut aussi prendre une forme très humble et très agréable. Ce que « ego » désigne, lorsque j'emploie le mot « ego » est le fait de vous considérer comme étant votre corps et ses conditionnements, les conditionnements qui vont avec ce corps, ce qui fait de vous une personne particulière. Ce corps détermine que vous soyez un homme ou une femme, et ça devient votre croyance fondamentale. « C'est ce que vous êtes, je suis cette personne. » Et lorsqu'on éduque la personne, on se réfère à un état de l'être très fluctuant et instable. Aussi longtemps que nous avons la conviction que nous sommes uniquement notre corps et notre esprit, ou les conditionnements qui sont associés à l'esprit, nous ne pouvons évoluer qu'à travers ce paradigme et sous cette forme. Mais je voudrais que vous sachiez qu'il y a des êtres dans ce monde qui l'ont transcendé, qui sont allés au-delà des limitations de la personnalité. Et j'aimerais que vous soyez sûrs qu'il y a une réelle opportunité et une possibilité d'aller au-delà du corps, qu'ici et maintenant, la conscience est suffisamment apte à transcender cet état d'identification à la personnalité et de revenir à son origine, à sa source, qui est un état de pure présence. Et si cela n'a pas été introduit auprès de vous, alors je le fais maintenant. Dans le véritable état que nous appelons l'éveil à votre vraie nature, vous allez peut-être entendre des termes comme réalisation du soi ou libération ou d'autres. Cela veut bel et bien dire ça. Parce qu'aussi longtemps que nous vivons dans l'état limité de la personnalité, nous vivons dans un monde de jugement, de peur, de désir, de frustration, de haine et de division. Vous savez, c'est un état de l'esprit qui est très instable et très turbulent. Notre vraie nature est pure conscience, au-delà de l'esprit. Vous vous demandez peut-être comment est-il possible de parler de quelque chose qui est au-delà de l'esprit, parce que l'esprit est tout ce que nous connaissons. Si l'esprit est tout ce que nous connaissons, même en disant ça, le nous qui connaît l'esprit ne peut pas être l'esprit. Si quelque chose est connu, vous connaissez quelque chose, je connais cette chose, cette chose n'est pas moi. Je suis celui qui sait. Et celui qui sait est en fait la conscience elle-même. Et nous pouvons explorer et commencer à découvrir la richesse, la profondeur et la plénitude de ce que signifie être pleinement conscient. Au-delà des simples limitations du corps et de l'esprit, le corps et l'esprit sont inclus à l'intérieur. Mais c'est encore très au-delà du spectre des perceptions individuelles. Nous sommes, et nous l'avons toujours été, ce fait n'a jamais changé en nous. Nous sommes pure conscience et pure présence. Ce qui veut dire que toutes les interdépendances opposées que nous percevons à travers l'esprit, à travers nos ressentis, etc., sont perçues de telle manière à ce qu'elles se présentent et passent. Nous ne sommes pas constitués de choses qui viennent et passent. Toutes les choses que vous reconnaissez, avoir apprises, perçues et vues ou expérimentées, ont toujours été des choses qui viennent et passent. Tout vient et passe. Et même un souvenir qui nécessite d'être retenu. Même les souvenirs viennent et passent. Qu'est-ce qui est le témoin de ce qui vient et passe ? Qui est à l'origine de la résilience ou de la fragilité de chaque souvenir ? Réfléchissez. Et si vous vous façonnez à travers cette introspection, alors vous allez observer une force merveilleuse s'ouvrir à l'intérieur de vous et vous accompagner plus profondément. Merci. Quand on parle de pure présence, de pure conscience, on parle d'un état ressenti dans le corps qui est très profond et qui est comme une libération. C'est un moment de grâce qui peut être ressenti dans n'importe quelle pratique, que ce soit la méditation, le yoga ou la relaxation. Et lorsqu'on ressent cet état de grâce, il y a un bonheur pur et profond qui jaillit et qui se manifeste à l'intérieur de nous. Et lorsqu'on ressent cet état, on observe très facilement et très honnêtement qu'il n'est pas conditionné par quoi que ce soit. Cela veut dire qu'il ne dépend pas d'une satisfaction particulière, d'un quelconque résultat ou d'une forme de reconnaissance extérieure. C'est comme si de l'intérieur jaillissait déjà l'accomplissement, déjà la joie. Il y a une forme de complétude très profonde qui jaillit et qui n'a pas besoin de l'obtention de quoi que ce soit autour de nous. Et à partir du moment où on ressent cet état, on se rend compte et on observe que toutes les choses auxquelles on peut être attaché, comme par exemple le fait d'être reconnu comme étant un bon pratiquant de quelque discipline que ce soit, ou le fait d'avoir bien réalisé tel type de rituel, d'avoir fait la bonne prière au bon moment, toutes ces choses, tous ces attachements pour ces choses disparaissent et sont remplacés par cet état qui est intérieur et qui est libre de toute forme de conditionnement. Et alors on se rend compte que peut-être que tout ce qu'on faisait avant, qui avait pour objectif d'obtenir un résultat, d'obtenir un bénéfice, porter notre attention sur quelque chose pour réussir à devenir quelqu'un de spécial, ou atteindre une ambition particulière, on se rend compte que tous ces attachements et tous ces processus finalement n'avaient pas réellement lieu d'être, puisque la véritable joie et la véritable conscience, la vraie pure manifestation vient de l'intérieur et n'a pas besoin d'être revendiquée, n'a pas besoin d'être construite à travers toutes ces pratiques, et tous ces concepts, toutes ces choses qu'il peut y avoir autour. Je pense que si on veut éviter de se perdre dans ce chemin, de s'égarer dans la voie de l'expression intérieure, de la réalisation intérieure, le mieux c'est d'essayer de s'entraîner à laisser passer toute forme d'attachement, et essayer de ne pas dépendre de conditions extérieures qui sont liées au cycle de satisfaction et d'insatisfaction. Si je fais dépendre ma joie d'une ambition particulière, d'une volonté particulière, d'une réalisation particulière, ou d'une reconnaissance particulière, quelle qu'elle soit, et bien finalement j'ajoute une condition à mon bonheur, j'ajoute une condition à une manifestation d'un état ressenti qui normalement n'a pas besoin de conditions. C'est comme si je considérais que je ne suis pas capable d'être cette pure conscience, d'être cette pure présence, et que pour obtenir cet état de pure présence, et bien je dois apprendre telle et telle pratique, manifester tel et tel rituel, ou telle et telle intention, etc. Alors qu'en fait c'est l'inverse, c'est-à-dire que la chose vient de l'intérieur, et se manifeste à l'extérieur. Et dans beaucoup de pratiques, que ce soit le yoga, la méditation, le tai chi, on va voir beaucoup de gens faire des pratiques, faire des rituels, parce qu'ils sont attachés à la forme du rituel, ils sont attachés à l'élégance du mouvement, ou alors à la beauté du rituel tel qu'il est. Mais c'est dénué de la véritable nature spirituelle, c'est-à-dire que c'est dénué de la vraie présence, du vrai état intérieur, qui lui est la manifestation, qui normalement est à l'origine de cette manifestation extérieure. Donc je pense que c'est très important de ramener votre attention sur ce qui vient de l'intérieur, et qui doit sortir, et qui se matérialise par un don, par un geste, par un mouvement, par une pratique, par un rituel. Et de ne pas vous attacher à la forme du rituel, de ne pas vous attacher aux concepts intellectuels qui sont autour des rituels, parce que ça n'est pas vraiment le fond de la pratique. Le fond de la pratique vient d'un état, et un état intérieur qui se manifeste à l'extérieur. Et à partir du moment où on cherche à construire l'extérieur en premier, en fait, on est dans une voie d'égarement, et en fait, on s'éloigne de notre vraie nature. L'émancipation de la spiritualité, et le développement de certaines disciplines dites spirituelles ont permis à la science et au pragmatisme de nos quotidiens modernes d'en exploiter allègrement les bénéfices. Ainsi, nous avons trouvé dans le yoga une formidable occasion de rester fit, en forme, et de donner une spiritual touch à nos routines quotidiennes. Nous avons fait de la méditation, une technique de moine pour augmenter notre productivité, rester zen, arrêter de penser. Ou encore, permettre aux employés d'une entreprise de ne pas faire trop de burn-out après 2020. Nous avons fait du Qigong et du Tai Chi, une méthode idéale pour permettre à nos anciens d'éviter la sédentarité. Nous avons trouvé dans la sonothérapie, le magnétisme, la médiumnité et d'autres expressions de la sensibilité humaine, un moyen de nous construire une nouvelle identité personnelle et professionnelle. La spiritualité n'a jamais été autant répandue dans nos sociétés. Et pour autant, nous n'avons pas évolué. Et pour autant, nous ne sommes pas ce que nous appelons des êtres spirituels. Pour la plupart, nous continuons à voir le monde à travers le spectre du moi. Et même si beaucoup décrivent les événements dramatiques de 2020 comme une opportunité de changement pour les consciences, pour le moment, rien n'a changé. Ce qui en soi n'est pas grave parce qu'il n'y a pas réellement de quête. Et vous ne devriez pas faire de la réalisation du soi un objectif pour vous, sans quoi vous vous attacherez à cet objectif et passerez une fois de plus à côté de votre vraie nature. Et pour finir, la seule chose que vous pouvez continuer de faire, c'est d'accroître significativement votre temps d'observation intérieur. Et continuez d'observer votre souffle jusqu'à ce que tout ce qui vous empêche de comprendre vienne et passe. Je sais que toutes ces choses ne sont pas forcément faciles à comprendre. Et c'est la raison pour laquelle je t'envoie un à trois mails par semaine pour te donner d'autres métaphores, d'autres réflexions, quelques exercices. Tu l'as compris, on cherche à entraîner ton esprit. Mais l'entraîner à quoi ? À plus de clarté. Et pour ça, on se retrouve dans les mails. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour le référencement. En ce moment, je vous trouve un peu calme. Ces vidéos me prennent beaucoup de temps à réaliser. Alors, merci pour votre soutien. Et quand la vidéo est terminée, on dit... On dit couper. ... Sous-titrage ST' 501